On cherche assez souvent, dans le domaine sportif, à prendre de la masse musculaire. Pour se faire, pas le choix, il faut passer par les logiques de surcharge progressive. Aujourd'hui, je vous présente donc 9 méthodes pour vous assurer d'une augmentation de votre charge d'entraînement. Bienvenue dans Prépa et Performance ! La surcharge progressive est un point crucial lors d'un programme d'hypertrophie musculaire. En effet, lorsque l'on va commencer à s'entraîner, notre corps va s'adapter petit à petit à la charge qu'on lui impose. Il sera d'ailleurs essentiel d'être progressif au démarrage, pour ne pas risquer le surménage et la blessure. Ce conseil est d'autant plus important pour les pratiquants expérimentés que pour les débutants. Lorsque l'on a eu l'habitude de s'entraîner dur et que l'on repart quasi à zéro après un arrêt ou une blessure, c'est extrêmement frustrant. Et c'est souvent là que l'on va vouloir griller les étapes. Repartir doucement, c'est s'assurer d'une progression saine et continue pour notre corps. Une fois notre charge d'entraînement planifiée, notre organisme va s'adapter. Et pour faire en sorte qu'il continue de s'adapter sans stagner, c'est là qu'intervient la surcharge progressive. L'idée est continuellement de varier le contenu pour imposer de nouveaux stimuli à l'organisme et progresser encore et encore. Chez les coachs débutants, le réflexe est alors souvent de se fixer sur le poids comme variable de surcharge progressive. Et l'on se retrouve assez rapidement confronté à un phénomène tout à fait normal, on ne peut pas augmenter la charge indéfiniment. Il va alors être essentiel de jouer sur d'autres facteurs pour continuer à progresser. Les différentes approches que je vous propose aujourd'hui ont été mises en avant par Brett Contreras dans la nouvelle édition des méthodes avancées en personal training. Cet ouvrage est édité par Paul Out et Brad Schoenfeld, deux spécialistes de l'hypertrophie musculaire. L'idée est donc de vous proposer ces 9 façons d'influer sur la surcharge progressive. Certaines vont vous paraître totalement évidentes, quand d'autres peut-être moins. Voyons ensemble ces différentes stratégies. La première méthode sera de jouer sur l'intensité de la charge d'entraînement. Tout bêtement, c'est l'augmentation du poids lors d'une série, comme nous venons d'en parler en introduction. On va alors réaliser un même nombre de répétitions et de séries, mais avec une charge légèrement plus lourde. Seconde logique, c'est évidemment le volume en répétition. Là, il ne faut pas hésiter à être très croissant dans l'augmentation du contenu. Entre 3 séries de 10 répétitions et 3 séries de 11 répétitions, ça ne paraît rien. Mais si les zones de charge ont été correctement calculées, 3 répétitions d'une charge à 100 kg par exemple, équivaudra à 300 kg de tonnage supplémentaire. Ne pas griller les étapes passera notamment par ce type d'augmentation très contrôlé. De la même logique, vous pouvez réaliser une surcharge progressive via l'augmentation du volume en série cette fois. A nouveau, attention à ce type de modification qui est important en intensité. Il s'agira de le mettre en place pour des stagnations plus importantes. Si nous reprenons notre exemple, passer de 3 x 10 répétitions à 100 kg à 4 x 10 répétitions ajoutera cette fois 1 tonne à notre volume total. Ce type d'augmentation sera alors souvent concomitante avec une diminution du nombre de répétitions à court terme. Par exemple, passer de 3 x 10 répétitions à 4 x 8 pour rejouer ensuite sur notre variable de répétition. Quatrième méthode, ce sera celle de jouer sur les trajets moteurs de notre mouvement. En effet, augmenter l'amplitude de notre mouvement va impacter l'activation musculaire. C'est notamment des variables que l'on peut assez facilement mettre en place sur des exercices polyarticulaires comme le soulevé de terre ou le squat. Passer d'un squat parallèle à un squat complet impactera de façon importante notre travail musculaire. Ensuite, un point qui est souvent négligé en termes de surcharge progressive, c'est la technique de réalisation. Pourtant, celle-ci joue un rôle primordial sur l'activité musculaire. Entre un soulevé de terre où l'on arrondit légèrement le dos pour valider la répétition et un soulevé de terre dos droit, l'effort musculaire est différent. Et l'impact de cette technique sur la surcharge progressive a été mis en avant. Un autre point souvent négligé, c'est celui de la connexion esprit-corps, aussi appelée mind-muscle connection. Ce qui peut paraître assez ésotérique énoncé comme ça est pourtant bien réel dans les faits. Lorsque l'on se concentre sur la contraction musculaire du segment mis en tension, on améliore l'activation de nos muscles pour une même charge et un même volume. C'est une méthode assez facile sur des exercices mono-articulaires. Porter son attention sur la contraction de son biceps dans le cadre d'un curl par exemple. Mais en polyarticulaire, sur les fessiers lors d'un hip thrust, demandera beaucoup plus d'expérience. Ainsi, porter toute son attention sur la contraction musculaire apportera une surcharge progressive à notre contenu d'entraînement. Autre point qu'il est possible de faire varier pour apporter une surcharge progressive, c'est le temps. En effet, en diminuant le temps de pratique pour un même volume, on augmente drastiquement l'intensité de l'effort et l'on apporte une surcharge progressive. L'idée ici est alors de jouer sur nos temps de récupération et de s'y tenir au maximum. Supprimer une dizaine de secondes par série, sur 4 séries par exemple, équivaut à retirer 30 secondes au total. La fatigue accumulée sera nettement plus conséquente. L'avant-dernier point à contrôler dans le cadre d'une surcharge progressive, c'est le poids de corps de notre athlète. En effet, on a tendance à l'oublier, mais le poids de corps peut varier de façon importante, notamment dans les sports à catégorie de poids. Or, un exercice réalisé à poids de corps sera directement impacté par une fluctuation de la masse de notre sportif. Mais un exercice chargé comme un squat le sera tout autant. Ainsi, c'est une variable à garder à l'esprit lorsque l'on va jouer sur notre surcharge progressive. Enfin, évidemment, l'ensemble des méthodes avancées en musculation pourront être intéressantes pour impacter une surcharge progressive. Nous en avions déjà vu plusieurs sur la chaîne, mais qu'il s'agisse d'enchaîner du travail sur des muscles antagonistes, de travailler en cluster set, en drop set, etc. Toutes ces méthodes auront pour but de jouer sur la surcharge progressive de pratiquants plus expérimentés. Vous l'aurez compris, l'intérêt de cette énumération sera de vous donner des clés pour composer des programmes d'entraînement. Avec ces différents outils, nous ne risquons plus d'être à court d'idées pour composer des séances et des planifications. La musculation est une discipline riche qu'il ne faut pas hésiter à explorer. Cependant, il faudra bien garder à l'esprit que ces variables doivent être maniées avec parcimonie. Il ne s'agira pas de modifier plusieurs facteurs consécutivement, où l'on risquera de surmener notre athlète. Jouer sur une variable à la fois permettra de constater son impact sur notre sportif. Également, j'ai ici parlé de la surcharge progressive de façon globale. Mais évidemment, ces différentes variables produiront des adaptations variées chez nos sportifs. Et en fonction de leurs points forts et de leurs points faibles, la fatigue accumulée pourrait être plus ou moins importante. Attention alors à ne pas considérer chacun de ces facteurs comme équivalent à un autre. Il est essentiel, à mon avis, de garder à l'esprit que la surcharge progressive est un processus lent et non linéaire. On ne s'améliore pas constamment et indéfiniment. Tout l'art du coaching se trouvera dans la façon de jongler avec ces variables pour que nos sportifs continuent de progresser. Également, il s'agira de mettre ces différentes méthodes au regard du niveau de notre pratiquant. Comme nous en avions parlé dans notre récente vidéo sur l'hypertrophie musculaire, les méthodes avancées ne sont pas pertinentes pour des pratiquants débutants. On jouera plutôt sur des facteurs plus simples comme les charges, les volumes ou le temps. C'est l'expérience du coaching qui permettra d'utiliser ces méthodes à bon escient. Pour conclure, on peut dire qu'il existe différentes stratégies pour apporter une surcharge progressive dans un programme d'entraînement en musculation. Grâce à celle-ci, on pourra modeler et varier les contenus d'entraînement. Il s'agira de les utiliser en fonction de l'expérience de notre pratiquant pour ne jamais risquer de les surcharger. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur les différents facteurs de surcharge progressive pourra vous être utile. Comme toujours, pour nous soutenir, likez, commentez et partagez cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501